Alors, qu'est-ce qu'une coopérative de propriétaires? Le droit de propriété, lorsqu'on achète une maison, comprend normalement trois choses. L'usus, l'abusus et le fructus. En français, on pourrait dire le droit d'usage, un petit raccourci pour dire, on va parler du droit de corps, et le fructus, le droit de fruit, donc les profits quand on la vend. La différence, c'est que dans le cas d'une coopérative de propriétaires, qu'on appelle souvent la coopérative usufruits, donc qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez principalement le droit d'usage unique et exclusif de votre maison, ainsi que le droit de fruit, les profits, le jour où elle se vend. Entre les deux, tout ce qu'il y a de physique reste propriété de la coop. Mais quand on y pense, ce n'est pas très différent d'un condo. Quand vous achetez un condo, vous achetez quoi? Vous achetez l'intérieur de votre condo, parce que les murs extérieurs et le terrain appartiennent au syndicat des propriétaires. Et le syndicat des propriétaires, ce n'est personne d'autre que les gens qui vivent dans la tour. Alors, supposons qu'on prend la même tour à condo, qu'on la couche, qu'on la sépare en unité unifamiliale. On aura donc le petit quartier. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le droit d'usage unique et exclusif de votre maison et de votre terrain. Et vous avez le droit de fruit, c'est-à-dire les profits, le jour où elle se vendra. Entre les deux, ce qu'il y a de physique, que ce soit les parcs, les coquilles de maison, la piscine, les bâtiments communautaires, tout reste une propriété de la coopérative. Mais comme le syndicat de propriétaires, la coopérative, ce n'est personne d'autre que les gens qui se trouvent à l'intérieur même de la coop. Donc, on peut dire que tout ce qu'il y a de physique, ce qu'on pourrait décrire comme le corps, devient à travers la coopérative une propriété commune. Qu'est-ce que ça change? Ça change que tout le monde a intérêt à ce que tout soit bien entretenu partout, tout le temps, puisque c'est une valeur commune. Le plus grand avantage d'une coop de propriétaires, c'est évidemment que le projet est autogéré par ses membres. Donc, un projet qui est sans promoteur, sans profit, sans vendeur, sans salaire ou sans commission. Donc, on peut avoir une maison de très grande qualité au prix coûtant. Pour nos membres vivants à l'intérieur de la coopérative, la grande différence, c'est que, à qui appartient la piscine? À moi au complet, à un 73e, via la coop? L'important pour nous, c'est qu'elle est là et qu'on l'utilise, on peut se baigner. C'est la même chose pour les bâtiments communautaires. Un élément important, c'est qu'étant donné que la coquille de la maison reste, l'extérieur, si on veut, reste propriété de la coop, c'est donc la coop qui se devra d'entretenir la coquille. Donc, le jour où les toitures seront dues, c'est la coop qui va payer pour les toitures. Évidemment, on aura 73 toitures à changer en même temps. Négociation de prix en groupe, plus avantageuse. Dans votre cas, à l'intérieur, la première chose qui risque de venir en termes de réparation, c'est probablement le chauffe-eau dans 8, 9 ou 10 ans. Mais encore là, on négociera pour 73 chauffe-eau. À voilà, j'espère que vous comprenez bien la différence maintenant entre le droit de propriété normal et ce que nous avons créé, qui s'appelle la coopérative usufruit.